Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite séance push du nouveau programme. Donc première exo, ça va être un exo pour les fessiers, le glu de bridge. Et après, ça va surtout être tout ce qui va être épaules, épaules, pecs, triceps. Donc là, on est sur un nouveau plan d'entraînement pour corriger mes points faibles pour 2024. Donc on fait deux jours on, un jour off, deux jours on, un jour off. Donc l'entraînement, il est sur quatre jours. Premier training, séance pull, donc une séance dos. Deuxième séance, séance bras, que les bras, biceps, triceps. Ensuite, repos. Ensuite, je fais de nouveau le dos. Une séance un peu différente, un peu plus de tirage. Et pour le système nerveux, elle est un peu moins prenante. Et cet quatrième jour, séance push d'aujourd'hui. Petite carnitie. Je suis désolé pour vous, mais apparemment, ce n'est plus en stock sur le site. Il n'y a que moi qui ai le droit d'en avoir, comme je suis avec Olympe. Mais vous avez la Air Veiler, boisson aussi énergisante. Elle vous revient à 80 centimes, à moins d'un euro avec mon code. C'est le même goût que la Red Bull. Donc voilà, les potos, on va se faire cette petite séance ensemble. En tout cas, vous m'avez tous répondu hier sur Insta. Et là, vous pouvez même d'ailleurs vous répondre en commentaire. Je vous ai demandé quels sujets vous aimeriez aborder pour des nouvelles vidéos YouTube. Parce que je n'ai pas envie de tourner en rond, je n'ai pas envie de faire que des vlogs, des entraînements. Ça va être un peu répétitif. Donc là, je vais faire un vlog classique, comme on fait d'habitude. Je vais peut-être parler un petit peu, entre chaque séance, je vais voir, je vais dire quelques questions. S'il y a des thèmes que je peux aborder, qui sont assez simples. Ou je peux répondre facilement entre deux séries. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées qui sortent du commun. Enfin, qui peuvent même me sortir du body, bien entendu. Moi, c'est un petit plaisir qu'on parle de tout. Je suis vraiment axé et ouvert à tout. Donc voilà, les gars. Donc aujourd'hui, petite séance pêche. Je vais commencer ma première série. Au coup l'autre, j'ai trois séries. Une série lourde entre 5 hibrières et deux séries après, entre 10 et 13 reps. Pour ceux qui veulent une belle coupe comme moi, direction Salon Thomas-Julien, mon ami sur Bordeaux à Coderan. Petite pub pour lui, voilà, si vous voulez un bon coiffeur. Écoutez, entre amis, il faut se soutenir, les amis. Allez, première série. Ok. Ok. ça fait longtemps que je me suis pas entraîné ici j'aurais pu m'être un peu plus lourd j'ai pas l'habitude de cette machine mais elle est super bien en tout cas pour revenir un petit peu autour de l'entraînement ce que je vous disais là, mon nouveau split pour vous expliquer un peu les points faibles que je dois bosser c'est surtout le dos en général plus de largeur de dos plus de dorsaux plus de bras, surtout plus de biceps en fait si on peut encore améliorer la condition je vais bosser toujours un peu plus et puis bah j'essaierai de perdre des jambes comme vous avez pu voir dans mon split je n'ai pas le jambe on va essayer de perdre un peu des jambes mettre le paquet sur le haut et aussi à chaque entraînement maintenant je vais faire abdos à fond abdos et gainage essentiellement du crunch le relevé de jambe et du gainage en plus c'est dur quand tu t'es beaucoup relâché et que tu dois reprendre une diète derrière tu t'es bien élargi l'estomac et tout t'as grave la dalle tu t'es bien élargi l'estomac et tu t'es bien élargi l'estomac et tu t'es malade le post compétition des fois c'est en fait le post compétition pour moi enfin pour moi encore bon ça va là tu vois mais des fois c'est encore plus mental que la prépa elle-même c'est hyper dur surtout toi t'as fait très longtemps une prépa t'as beaucoup enchaîné t'es resté sec très longtemps j'ai même parlé à Yann parce que lui il était au début Yann aussi ça a été dur aussi pour lui puis t'es limite des fois puis t'es en crise de boulimie des fois non mais c'est totalement ça c'est ça c'est limite t'es là t'es là t'as envie de bouffer pour bouffer quoi t'as même pas faim t'as le vent ah non t'as pas faim t'as juste envie de t'éclater en fait bon allez bon training mon beau bon allez on passe au deuxième exo les gars élévation en Y c'est simple pour faire Y sur 16 reps du coup je m'échauffe tranquille à l'incliné dernière série d'échauffement juste vers 3-4 reps on va monter le but c'est de faire un 9 reps puis là je suis bien en forme d'ailleurs je vais pas vous mentir je me suis envoyé un sacré un sacré cheat meal donc on va juste rajouter on va rajouter 20 je vais les rajouter après et puis ouais j'étais en train de regarder là les questions tout ce qu'il y avait donc non c'est top il y a de tout un truc qui ressort un truc c'est vrai que j'aimerais beaucoup faire en plus j'avais acheté le micro et tout c'est pour faire des podcasts et c'est vrai que ça c'est un truc qui me qui me chauffe énormément alors moi ça serait pas du tout les podcasts qu'on a l'habitude de voir non pas que je critique ou que j'aime pas pas du tout mais je pense qu'il y en a déjà tellement assez autour de la musculation du bodybuilding bien sûr je ferai des podcasts avec des gens en France où moi je peux avoir la chance de les contacter facilement et de pouvoir échanger avec eux etc des gars comme je sais pas moi ça peut être des gars comme Théo Le Garrier Stéphane voilà un peu la crème de la crème du body donc ça je pense on pourrait avoir des échanges assez intéressants assez sympa donc ça bien sûr je le ferai par rapport au body mais après les podcasts ça serait surtout par rapport les podcasts ça serait surtout des gens en fait je vais dire lambda mais c'est pas vraiment lambda mais des podcasts qui touchent absolument à tout donc moi ça c'est plus un truc qui me ferait kiffer c'est vrai qu'on voit beaucoup de podcasts surtout autour dans l'univers du business d'entrepreneuriat etc des choses très intéressantes pourquoi pas aussi mais moi c'est plus des gens en fait voilà j'envie que ça soit un échange naturel et qu'il y ait des histoires à raconter et c'est surtout ça moi c'est plus dans l'échange plus que dans la formation elle-même par rapport au podcast bon bien sûr il faut trouver les gens pour etc mais je sais pas moi ça peut être un gars que j'ai rencontré dans la rue ça peut être n'importe qui n'importe quoi à n'importe quel moment et où je pourrais je pourrais je pourrais faire ça inviter un podcast et puis et puis parler librement de son histoire de son parcours voilà quelque chose d'intéressant quelque chose qui peut motiver quelque chose qui peut aussi se remettre en question je sais pas je pars un peu dans tous les sens mais voilà le but c'est c'est vraiment d'échanger avec passion avoir un libre échange même échanger avec quelqu'un où on a des opposés des pensées opposées etc ça je trouve ça encore plus intéressant et puis voilà les gars écoutez c'est parti je discute je discute je discute mais il est temps de faire cette série il est temps de bosser bordel allez là elle a éclaté cette série je crois que le 4 plaques je parle mais vous me voyez plus mais je crois que faire 10 reps à 4 plaques ça fait ça doit faire un moment que j'ai pas fait ça de perf allez on va essayer on se remet dedans allez je vais bien vous voyez je rétracte bien mes omoplates je gagne le dos j'ouvre la cage j'essaye de bloquer un stylo en fait au milieu de mon dos j'attaque les omoplates coude vers le bas j'attaque les épaules en arrière je suis en mode piston je pousse j'essaie quand même d'aller le plus loin possible avec mes bras pour enviager le maximum les becs mes coudes vers le bas j'essaie de retenir la charge aussi très important phase négative allez encore deux séries je vais vous en filmer une puis on passera sur le triso je vais peut-être plus essayer une autre rep mais je pense que je serai chier à la moitié ça se fait du bien d'avoir du jus les gars vous imaginez même pas comment on doit être en souffrance et en galère on va passer le deuxième exo je vous avoue que je ne suis pas trop fan de cette presse mais bon un peu du mal à trouver mes repères c'est pas C'est rien qu'avec deux plaques et elle m'a déjà tué, c'était à ce point là, j'ai une bonne sensation, j'ai bien baissé le siège, encore tout ça. Troisième exo de pec, le pec deck étant pris, on va le faire là, sans pas aussi, petite panata. Il faut vraiment bien se gainer, bien ouvrir la cage. Ok, super. Il faut que sur la contraction. On va baisser un peu. Voilà, c'est ça, c'est là. Voilà, c'est ça, c'est ça. Oh putain, oh la vache. Je vous avoue, le pump, j'ai bien fait de ne pas faire un pec deck. C'est vrai que celle-là est vraiment pas mal. C'est bon. On va, on va. On va, on va. Oh... Oh... c'est bon pour les pecs je peux vous dire que les 3 exos chest supported side raise donc on a 3 séries d'élévation latérale 2 exos de triceps je vais les faire là mes élevations je pense que je vais les faire là je vais être bien j'aime bien cette machine ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite c'est mieux changé un peu je la règle vraiment le plus bas possible comme ça je pourrais avoir un bon étirement je vais la commencer direct il faut que je la monte un peu on est bien je vais vous aider je vais vous aider Pouf, bouf, bouf. Ok, on va consomper en ton poids. Sous-titrage ST' 501 ... 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